Le 2 juillet dernier a eu lieu un événement organisé par le gouvernement français consacré au dialogue citoyen dans le cadre du G7. Le G7 cette année est présidé par la France et aura lieu en août, fin août, à Biarritz. Dans ce cadre-là, le gouvernement a souhaité s'ouvrir, alors évidemment aux différentes parties prenantes de la société civile française, les ONG, les organisations syndicales et patronales, les organisations de jeunesse, les organisations féministes, le milieu de la recherche, les universités, et sans oublier bien sûr d'autres parties prenantes du monde sur qui nos décisions vont avoir un impact tel que la société civile africaine. L'objectif du 2 juillet était en fait que les citoyens et les citoyennes ne soient pas oubliés et soient aussi associés aux travaux. Alors évidemment c'est dans la même ligne que ce qu'on essaye de faire au Conseil économique, social et environnemental depuis maintenant plusieurs années et à ce titre, ce sont les citoyens et les citoyennes tirées au sort dans le cadre de la vie, fracture et transition adoptée en mars dernier qui ont participé aux discussions lors de la journée. Sur la deuxième partie de la journée, il y a eu des ateliers sur différentes thématiques et en tant que membre de la section du travail et de l'emploi, j'ai été rapporteuse d'un atelier intitulé « Plus de justice sociale dans la mondialisation ». Évidemment dans le cadre d'un G7 qui a pour thématique la lutte contre les inégalités, ces questions étaient très importantes et les citoyens, citoyennes et puis les ONG, organisations présentes ont pu évidemment faire part de remarques ou de questions qui ont beaucoup occupé l'atelier. Déjà une première question sur cette conciliation possible ou non entre la croissance d'une part, la mondialisation, et puis l'égalité, la justice, les droits humains de l'autre. Alors évidemment, les objectifs de développement durable ont été mentionnés puisqu'ils font évidemment partie des éléments qui permettent d'améliorer la situation de l'accès aux droits, notamment des personnes et qui ont pour objectif en tout cas de réduire les inégalités. Dans un second temps, une question a été largement posée sur évidemment le contexte dans lequel a lieu ce G7. Est-ce que discuter avec des partenaires qui ne nous ressemblent pas toujours, c'est possible, comment on peut aboutir, d'autant plus dans une Union européenne qui est un peu en difficulté, quoique en renouvellement. Mais voilà, ces discussions évidemment peuvent être un obstacle à l'aboutissement du travail. En tout cas, les citoyens et les citoyennes ont apporté cette petite attention au débat. Et enfin, une troisième grande source de questionnement sur les moyens sur lesquels vont aboutir les discussions du G7. quels indicateurs pour permettre l'évaluation des mesures qui seront finalement décidées, quels moyens financiers, et puis plus largement, quelle lutte contre l'évasion, voire l'évitement fiscal. Et puis évidemment, quels instruments juridiques vont être utilisés pour permettre à ces grands objectifs de trouver une traduction concrète. En tout cas, évidemment, le CESE continuera à travailler sur l'ensemble de ces thématiques pour que la société civile organisée continue à être force de proposition en lien bien évidemment avec des citoyens et des citoyennes.